Le code Sophia, code clé 5, celle aux mille anges Ma transmission oraculaire vous éveille en tant que vecteur d'éveil pour les autres. Vous êtes un ange sur terre et je suis juste là, à vos côtés, soutenant la prière qui est la vôtre, devenir un leader essentiel de ce mouvement planétaire pour le Christ féminin divin. Chapitre 10 Marie Madeleine Marie Madeleine est un mentor pour votre révolution spirituelle. Marie Madeleine s'adresse à vous. Je suis Marie Madeleine, que l'on nomme dans la cosmologie du code Sophia, celle aux mille anges. Mon titre d'incarnation de Sophia traduit l'engagement pris par ma surâme de faire briller la plus grande lumière angélique dans les endroits les plus sombres. Je travaille avec tous les ordres de guide angélique pour réconcilier la souffrance de ce monde et d'autres mondes. Partout où l'on invoque ma présence suréclairante, des milliards d'anges se joignent à moi pour m'accompagner. Mon incarnation en tant que Christ féminin divin de Sophia a secoué le monde ancien dans lequel j'ai servi. Dans ma vie la plus récente, je suis venue apporter la foudre d'un changement révolutionnaire pour toute une génération de femmes brutalement reléguées au statut de simple possession. Ma mère était une femme sage qui a maintenu en privé sa vénération du féminin divin conformément à la lignée de ses grands-mères. Pendant sa grossesse, des clercs voyants lui ont transmis de multiples messages annonçant que ma naissance était le retour d'un prophète. Dès mon plus jeune âge, mes parents ont reconnu mes dons innés pour la canalisation et l'art de guérir, ainsi qu'une intelligence vive que je maniais comme un sabre de vérité. Je suis née tel un être éveillé, avec les compétences psycho-énergétiques de mes nombreuses vies déjà activées dans mon corps. Grâce à mes qualités d'empattes hautement sensibles, je décrivais à mes parents des détails saisissants d'événements qui se déroulaient en d'autres lieux, qu'ils me confirmaient par la suite. Ma mère me surprenait souvent en train de m'apaiser à voix basse, dans des langues appartenant clairement à des civilisations anciennes. À d'autres moments, elle me trouvait assise dans nos jardins, immobiles, comme une statue, en transe face à mes visions intérieures, de la destinée humaine. Bien que j'ai été élevée de façon unique, dans l'opulence et le prestige social, et que j'ai reçu une éducation secrète qui honorait le féminin divin, j'ai passé la première partie de ma vie en recluse, loin de tout espace public, et avec des interactions limitées à un nombre de gens très restreints. Quel que soit son âge, un être de sexe féminin, et en particulier une jeune femme assez courageuse pour affirmer ses limites, courait le risque d'être maltraitée, voire lapidée à mort, en toute légalité, par un homme furieux qui aurait arbitrairement projeté sur elle toutes sortes d'intentions. Mes parents m'ont encouragée à cultiver de solides pratiques intérieures, de méditation et de maîtrise de soi, avant d'interagir régulièrement avec la civilisation insensée que j'étais venue libérer. La richesse de ma famille me procurait des options auxquelles la plupart des jeunes filles de mon époque n'avaient pas accès. En marche des études approfondies dirigées à la maison par ma mère, chaque année, mon père m'emmenait pour être formée en secret dans des temples d'école de mystère en Mésopotamie, en Égypte et en Inde. Au cours de ces voyages, je rencontrais d'autres jeunes femmes qui bénéficiaient de ces mêmes rares opportunités. En raison de mon mode de vie singulier, je me sentais souvent si seule que je remplissais le calice de mon cœur de ces souvenirs précieux de moments passés avec des personnes de mon âge. Une fois revenue chez moi, je m'abreuvais en profondeur de ces souvenirs. En devenant une jeune fille et en mûrissant, j'avais souvent l'impression que ma maison était une cage lorsque je rentrais de mes voyages, mais je trouvais du réconfort en méditant pendant des heures dans nos jardins isolés. Je pratiquais tout ce que j'avais appris dans les écoles de mystère, cultivant une relation authentique avec moi-même. Je retrouvais sur les plans intérieurs mes amis des écoles de mystère, mes mentors maîtres ascensionnés, ainsi que d'innombrables êtres de lumière provenant d'un large éventail d'ordres angéliques. Je recevais de multiples messages et visions qui m'annonçaient que je ferais un jour la connaissance de nombreux autres membres de ma famille d'âmes, un collectif d'individus aussi doués que moi. En outre, la multitude d'anges que je rencontrais au cours de mes méditations me confiaient souvent que j'étais venue éclairer d'une grande lumière adamantine le cœur de beaucoup de personnes en souffrance. En interrogeant mon cœur, je sentais toujours la vérité de ces messages. Mon cœur avait mal en voyant la brutalité des souffrances auxquelles la majorité de mon peuple tentait de survivre, aussi bien en raison de l'occupation romaine que des pharisiens à l'arrogance vertueuse de notre propre classe dirigeante. Souvent, je sentais ma gorge physiquement se fermer lorsque mes capacités empathiques me faisaient ressentir l'épreuve d'une femme de plus que l'on violait et battait pour la soumettre, voire que l'on tuait. La tactique romaine des tortures publiques comme moyen de coercition du peuple me mettait hors de moi, derrière mes murs de recluse. Le supplice de mes sentiments sincères n'échappait pas à ma mère, car elle était indéniablement animée de la même fureur. Elle invitait mon cœur à sans cesse trouver refuge dans mes pratiques secrètes avec Sekhmet, Kalima, Inana et les aspects courroussés de Taraverte, afin de chasser des ténèbres et d'invoquer le nettoyage, la guérison et la réconciliation chez ceux que je priais. Devenue une belle jeune femme en âge de me marier, j'ai bénéficié, grâce à la richesse de ma famille, d'une autre chance rarissime. On m'a accordé le droit d'hériter de la fortune de ma mère, qui lui venait de la lignée de sa grand-mère, et de décider par moi-même s'il était opportun que je prenne un époux. Mon père a promis à ma mère que l'on ne me contraindrait jamais à un mariage arrangé, et que l'on me soutiendrait toujours dans ma formation spirituelle, quel que soit mon état matrimonial. Dans toute la Palestine, nous n'étions qu'une poignée de femmes à jouir d'une telle protection et d'une autorité personnelle. J'ai choisi avec joie de ne pas me marier jeune et de poursuivre mes études dans les écoles de mystère. J'aspirais aussi à faire l'expérience de ma formation spirituelle en vivant au sein d'une communauté d'alliés et d'amis. Mon père avait souvent évoqué les membres de notre famille qui résidait à l'école de mystère du Mont Carmel, et ma curiosité me poussait à vivre hors des murs d'enceinte sûres qui avaient circonscrit mon enfance. Bien que je sois arrivée au Mont Carmel à un âge inhabituel, par rapport aux programmes et aux initiations de l'école, je me suis dévouée à ma nouvelle vie avec toute la passion d'une jeune femme qui saisit son indépendance à bras-le-corps. J'ai aussi poursuivi mes voyages en compagnie de mon père, retournant chaque année suivre ma formation d'école des mystères. Initiée dans la lignée d'Isis en Égypte, j'ai approfondé mes connaissances dans les domaines de la magie cérémonielle et de l'activisme oraculaire, apprenant à détecter les phases de puissance liées au cycle lunaire dans mes propres rythmes corporels. J'ai maîtrisé des pratiques tantriques, de respirations permettant d'orienter mon énergie sexuelle vers des états supérieurs de conscience, où pouvait s'affiner la précision de mes dons psychiques déjà actifs. Malgré l'exigence rigoureuse de mon entraînement à la Kundalini, je me suis épanouie dans l'apprentissage secret des mystères d'Isis. À mesure que je développais ma force et mon envergure, je recevais aussi des initiations approfondies aux enseignements cachés de Sekhmet à Thor. Marie-Madeleine se prépare pour sa mission. À chacun de mes retours à la vie monastique et sénienne du Mont Carmel, je troquais la richesse de mes parures personnelles pour les sobres tuniques d'une initiée. Cependant, la modestie de cette tenue ne pouvait atténuer l'aspect radieux et distingué de l'incarnation de la déesse que j'étais devenue en moi-même. Mon visage rayonnait comme celui d'un ange, et mes yeux noirs étincelaient des secrets du désert. Avec ses longs bras musclés, mon corps semblait danser comme Kali sur Shiva, sans pourtant exécuter le moindre mouvement. J'étais une énigme fascinante pour presque tout le monastère. Seuls quelques maîtres enseignants, parmi les dirigeants de notre humble communauté, étaient au fait de la complexité de la mission à laquelle je me préparais. L'apprentissage de la vie communautaire était très différent de ce à quoi je m'étais attendue. Il exigeait une soumission quotidienne à des constructions sociales aux antipodes de mon éducation privilégiée. Hommes et femmes étaient traités sur un pied d'égalité, et je devais néanmoins adhérer à des règles sévères. Je passais autant de temps que j'en avais le droit dans des échanges directs avec ma mentor et mon enseignante principale, Mère Marie, puisque nous avions reçu une formation similaire à l'école des mystères égyptiens. Nous nous installions souvent dans sa roseraie. Marie me rappelait alors que j'étais une rose complète, pourvue à la fois de pétales et d'épines, et que je ne devais jamais avoir honte de mes épines. En tant que mentor suréclairant pour mon développement, Marie pouvait voir que j'étais une révolutionnaire spirituelle innée, et que j'aspirais à réaliser ma mission divine. Elle savait aussi que, pour que je puisse m'exprimer publiquement, en toute sécurité, comme leader de sexe féminin, il me faudrait maîtriser tout un ensemble sophistiqué de compétences, dont le grand art des mages, l'oraison oraculaire, et l'incarnation d'un amour divin invincible. Ma lumière personnelle devrait suffire pour aveugler ceux qui me voudraient du mal, et éclairer le chemin de ceux qui seraient terrifiés à l'idée de me demander de les secourir. Il me faudrait également apprendre à affirmer ma souveraineté personnelle, en qualité de femme et d'enseignante, dans le cadre du travail collectif et interdépendant d'une communauté qui œuvrait de concert en tant que corps, un, du Christ Sophia. Mère Marie m'a prise sous son aile, comme sa propre fille, pour m'initier à ma conscience, à ces nuances extrêmement subtiles du leadership du Christ féminin divin. Dans sa propre incarnation radicale d'un amour divin intense, Marie a ouvert mon cœur, à bien au-delà de ce que j'avais cru possible. Sa présence, sur-éclairante, a tempéré mon penchant courroussé, pour l'intensité de Sekhmet, y apportant un contrepoids à travers les enseignements de la voix de la beauté venant d'Athor. Ma relation oraculaire avec Kalima a été équilibrée par les enseignements de Marie sur la nécessité de demeurer dans son cœur, issue de Tara Verte et de Tara Blanche. Marie m'a également présenté à l'une de ses alliées les plus importantes, un maître guide de lumière, du nom de Kuan Yin, qui la secondait dans son ministère quotidien et dans ses responsabilités de mère spirituelle de notre communauté du Mont Carmel. Bientôt, Kuan Yin s'est aussi manifesté à moi et m'a révélé dans des enseignements directs comment transmuter l'intensité de ma colère en une compassion dévorante qui mettrait mes ennemis hors d'état de nuire. Je me suis totalement immergée dans ma relation avec moi-même, avec mon mentor Marie, ainsi qu'avec notre équipe de maîtres ascensionnés, d'anges et de guides. Mon désir d'un avenir lointain s'est éteint de lui-même sans que son sort me préoccupe. J'étais habitée par le doux ronronnement de bonheur de mon cœur de Lyon connecté à son clan, ainsi que nous chassions ensemble notre potentiel divin à chaque moment présent. La féminité rayonnante s'est solidement enracinée et je suis devenue une enseignante spirituelle d'une grande éloquence, ainsi qu'un oracle très habile. Au cours de ce voyage de maîtrise intérieure, j'en suis venue à comprendre l'élan qui, toute ma vie, m'avait poussé à suivre des enseignements spirituels. Il était essentiel qu'une enseignante incarnant le Christ féminin divin et apte à diriger aussi bien les hommes que les femmes soit présente pour appuyer la révolution spirituelle que le retour de Jésus, le Fils de Marie, allait déclencher en Palestine. Sous l'égide et la protection de son ministère public, je bénéficierais de la possibilité de me déplacer librement en femme souveraine et de dispenser mes enseignements directs en collaboration avec les siens. Si j'accepte mon père, qui était un être extraordinaire, et quelques maîtres vivants auprès desquels j'avais étudié, mon expérience des hommes en tant qu'allier spirituel avait été plutôt décevante. Mon esprit, qui avait le tranchant et l'éclat d'un diamant, et mes perceptions psychiques exceptionnelles, intimidaient jusqu'aux formateurs les plus éminents de notre communauté essénienne. Par respect et par attachement pour mon mentor, Mère Marie, je voulais croire ce qu'elle me confiait au sujet de son Fils, mais j'attendais de le rencontrer enfin en chair et en os avant de me fier pleinement à son aptitude à nous guider. Me faire ma propre opinion de Jésus était une étape importante dans mon choix d'ouvrir mon cœur à le suivre et de saisir l'occasion d'enseigner à ses côtés. J'étais une femme indépendante et riche, et j'avais bénéficié d'une éducation tout à fait inhabituelle. Rien ne m'obligeait à répondre à l'appel qui voulait que j'incarne le Christ divin et que je devienne une enseignante soutenant son mouvement. J'avais besoin de ressentir intuitivement sa propre incarnation des énergies du Christ masculin divin et du Christ féminin divin pour être certaine que c'était, en me mettant au service de son ministère, que j'exploiterais le mieux mes dons et ma force vitale. Marie-Madeleine entame son ministère public. La veille de ma rencontre avec lui, Jésus est venu à moi dans un rêve lucide saisissant. Sous les traits de la vorace Sekhmet, je pourchassais les démons qui s'attaquaient aux femmes de Jérusalem. Je les happais avec mes dents, je les déchiquetais, je les mettais en pièces. J'allais ensuite lécher les blessures de la femme qu'ils avaient meurtrées et je l'aidais à se relever en la poussant de ma grosse tête de lionne. Dans le rêve, cela s'est produit à trois reprises, avec trois femmes différentes. Au moment où je m'apprêtais à quitter la troisième victime pour la confier au bon soin de la garde angélique qui me prêtait main forte, mon corps de lionne a commencé à reprendre sa forme humaine, à l'exception de ma tête de lionne ensanglantée. Alors que je me tournais pour partir, je me suis retrouvée face à Jésus. Son sourire m'était si familier que c'était comme si un aspect de ma propre âme me souriait. J'ai senti mes moustaches et mes crocs se rétracter dans mon visage humain. Je me suis avancée en direction de Jésus en tant que femme honorée qu'il gratifie mes grandes œuvres de son sourire. Il a effleuré mon troisième œil dans une moudra familière et murmuré « Tu peux me suivre sans crainte. Je sais que tes dons précieux libéreront la souffrance de nombreuses personnes. Je suis venue ouvrir la voie que tu emprunteras à mes côtés dans notre mission commune. En me suivant, tu n'avilieras pas ta passion pour Sophia. Je suis ici pour créer de la sécurité afin que les cadeaux collectifs de notre famille de lumière tout entière se révèlent comme un seul corps. Laisse-moi préparer la voie pour que ceux qui ont besoin de toi profitent plus facilement de ta sagesse. Je me suis réveillée de ce rêve au moment même où le soleil se levait. Pendant que j'estompais les images de mon rêve lucide, j'ai entendu les rugissements de fierté léonienne de Sekhmet qui inauguraient un nouveau chapitre dans ma vie. Le lendemain, j'ai fait personnellement la connaissance de Jésus à des noces où Mère Marie m'avait prié de l'accompagner. Jésus dégageait une telle confiance en lui et une telle aisance avec les autres invités que je me suis surprise à m'émerveiller en secret de chacun de ses gestes. Il me semblait que nous conversions en plusieurs langues simultanément et en très peu de mots. Même si Marie nous avait présenté formellement l'un à l'autre, nous avons communiqué par télépathie pendant presque toute la noce, heureux de partager nos dons intuitifs extrêmement développés. Bien que j'aie reconnu sur le champ son incarnation christique, j'appréciais de voir avec quelle facilité il se laissait aborder par toutes les personnes présentes. De son âme émanaient les effluves des enseignements qu'il avait reçus dans sa propre formation d'école de mystère en Inde, au Tibet et en Égypte. J'ai identifié psychiquement les codes similaires et complémentaires de nombreuses cultures ascensionnées que nous avions en commun, qui créaient une très forte résonance harmonique pour les invités. Au sein de cette orbite partagée, de multiples mémoires du futur m'ont traversé l'esprit de manière fugace, et je nous ai vus nous adresser à des milliers de chercheurs spirituels dans de vastes étendues de plein air ou des temples cachés. Pendant qu'aux yeux de tous, Jésus et moi participions aux festivités de la noce, sur le plan intérieur, nous commencions à nous calibrer à l'amplification de nos pouvoirs qu'engendrait le fait d'être physiquement en présence l'un de l'autre. J'ai pu observer que Mère Marie était ravie et amusée que ses enfants se rencontrent enfin. C'était extraordinaire de ressentir notre résonance commune, et j'ai eu dans mon cœur le sentiment qu'il me serait très facile d'atteindre tous ceux que je voulais servir si je choisissais d'œuvrer aux côtés de Jésus. Le cœur adoucit par tant de gratitude, j'ai passé la plus grande partie de la soirée à flotter dans une paix sublime. Lorsque j'ai entendu que Jésus avait physiquement modifié la structure quantique de l'eau pour que les invités puissent avoir plus de vin, une fulgurante prise de conscience issue de mon soi supérieur, m'a traversée de part en part grâce à cette première démonstration du pouvoir souverain de Jésus, j'ai su que tout ce que je m'apprêtais à mettre en œuvre par l'entremise de mon incarnation du Christ féminin divin commençait maintenant. Ensemencez un plan du féminin divin pour votre futur. À son retour de Palestine, Jésus a révélé les coordonnées de la ligne temporelle future à quelques alliés intimes dont Mère Marie et moi-même. Savoir que notre collaboration serait de courte durée m'a poussé à fixer mon attention sur l'atteinte de mes objectifs et la maximisation de ma pratique personnelle. Nous avons vécu une vie entière au cours des trois années suivantes, réalisant des prophéties et accomplissant des miracles qui ont libéré des milliers d'individus. Le temps s'est complètement dissous tandis que nous exploitions au maximum chaque moment disponible pour notre ministère public conjoint avant que Jésus ne fasse sa démonstration de sa crucifixion et de son ascension physique. Nous avons entrepris presque immédiatement la formation et l'initiation de disciples, hommes et femmes, en prévision des foules de personnes en recherche qui entendraient parler des miraculeux dons de guérisseurs de Jésus. Nous disposions d'un cercle restreint d'adeptes qui nous ont aidés à construire un groupe élargi d'unitier bien plus nombreux. Le champ convidé d'énergie quantique qui résultait du travail hautement raffiné que Jésus et moi accomplissions ensemble incitait des gens de partout à adhérer à notre mouvement en provenance du pays tout entier et même d'autres régions du monde. Grâce à mon entraînement tantrique avancé, j'ai pu transmuter par alchimie une grande quantité de force vitale intérieure et transformer l'éventail complet des énergies extérieures que notre ministère avait attiré pour en faire une abondante énergie créatrice positive au service de notre mouvement spirituel. Les pratiques tantriques ont aussi servi à donner un message de Jésus les langues énergétiques nécessaires à un début de diffusion mondiale. Avec le temps, nous avons eu besoin de terrains de plus en plus vastes pour accueillir en Palestine les foules toujours plus nombreuses de ceux qui attiraient nos enseignements, nos guérisons et nos initiations. Les riches propriétaires terriens que connaissait mon père nous ont été d'un grand secours quand il a fallu trouver des propriétés privées où nous pouvions dispenser notre enseignement en toute sécurité. A ma demande, ma mère m'a également remis une part importante de mon héritage avant de quitter ce monde. Ces ressources ont contribué au ravitaillement, au financement et à l'importante coordination logistique caractéristique de rassemblements aussi considérables. Jésus est devenu mon plus grand ami et allié spirituel avec Mère Marie. Lors de nos grands regroupements, nous nous asseyons souvent côte à côte mais à distance convenue pour co-diriger la conscience collective de ces foules énormes. Nos incarnations individuelles étaient si magnétiques que les adeptes censés recevoir directement de moi des guérisons, des empowerment et des enseignements venaient se ranger devant moi. Ceux qui étaient prêts à recevoir leur empowerment directement de Jésus allaient se ranger devant lui. Nous étions entourés de nos disciples et de nos initiés qui nous secondaient aux besoins. Voir une enseignante femme assise en position de lotus jouissant d'un statut égal à celui d'un maître hautement respecté était sans précédent dans notre société. Mais dans sa présence multidimensionnelle, Jésus était une force de la nature du masculin divin. Il enveloppait les masses dans sa lumière blanche et dorée de la conscience de Christ Sophia. Il atténuait ainsi provisoirement la sensibilité de la foule aux préjugés et réhaussait et stimulait la lucidité des gens présents afin qu'ils puissent, sans égard à mon sexe, percevoir ce que je leur offrais et y accéder. Mon chant aurique s'élargissait aussi pour purifier le cœur des gens et le rendre réceptif au travail de Jésus. L'extraordinaire loyauté que je ressentais envers Jésus m'inspirait, avant même l'arrivée de nos adeptes souffrants, à dissiper psychiquement bon nombre d'entités inférieures et d'énergies démoniaques qui s'étaient attachées à eux. Au cours de mes déméditations, j'envoyais les ordres angéliques à mon service glorifier et préparer la voie pour l'arrivée de Jésus à un rassemblement. J'utilisais également le corps de lumière adamantine de mon soi supérieur pour accroître et amplifier la sensibilité de la foule aux nombreuses réalités dimensionnelles que Jésus et moi enseignons. Lorsque je ferais mes enseignements ou des empowerment de guérison, la force de l'Esprit Saint de Sophia descendait à travers moi et le calice de mon cœur débordait de sa lumière séquina immaculée. Souvent, des femmes s'allongeaient à mes pieds pour y déposer des lassitudes de leur âme et s'abreuvaient profondément à la transmission débordante de l'Esprit Saint qui se répandait par mon être. J'étais prudente comme un serpent et candide comme une colombe et je prêtais soigneusement attention aux directives de mon soi supérieur qui m'instruisait constamment sur les qualités divines du code clé que je devais incarner et transmettre à chaque moment présent. J'accomplissais aussi des exorcismes tant sur des hommes que sur des femmes pour extraire des entités ainsi que des empreintes cellulaires profondes occasionnées par des traumatismes graves et des mauvais traitements. En certains cas ma participation physique était requise dans d'autres l'exorcisme résultait d'un simple échange de regard. Mes yeux transportaient la personne dans une série d'initiation instantanée qui purifiait sa conscience et permettant de relâcher les démons enfermés dans son corps. Ma mission consistait essentiellement à guérir et émanciper toute une population de femmes persuadées que c'était leur devoir d'être violentées exploitées et rejetées selon la volonté d'une autre personne. Néanmoins il y avait aussi un grand nombre d'hommes qui se confiaient à mes soins. Beaucoup de gens s'évanouissaient après un empowerment de guérison ou un exorcisme avec moi. Dans l'amnésie passagère que provoquait ce phénomène ils ne savaient plus si, oui ou non ils avaient été guéris et par qui. Je n'avais nul besoin que l'on m'attribue le mérite des grandes œuvres de Sophia dont j'étais l'instrument mais ce dont j'avais besoin c'était de pouvoir continuer ma mission sans entrave. Ces amnésies étaient souvent le filet de sécurité qui assurait la continuation de mon implication dans le ministère de Jésus. Ceux qui répandaient la nouvelle d'une guérison dont j'avais été l'intermédiaire ne se souvenaient souvent que du visage de Jésus ce qui me permettait de rester relativement invisible aux yeux de ceux qui m'auraient fait du tort s'ils m'avaient vue. Je passais également en main hauteuseur à seconder Jésus dans ses œuvres de guérison de toutes les façons possibles. Pour les nombreuses femmes qui avaient besoin que Jésus lui-même leur apporte une initiation de guérison du masculin divin je devenais un visage allié qui les invitait à lui faire confiance et à se rapprocher de ce qu'il leur offrait. J'étais profondément touchée par l'amour divin de Jésus et par son immense compassion pour les cœurs brisés des femmes. Être témoin de son acceptation inconditionnelle de sa présence réconfortante et de ses activations de guérison incroyablement généreuses a aussi guérir des souvenirs douloureux de vie antérieurs dans mon propre cœur. Je ne me suis jamais sentie inférieure ou asservie à Jésus. Son intégrité était irréprochable et les devouements avec lesquels il réconciliait quotidiennement le féminin divin allaient bien au-delà de son devoir. Notre alliance spirituelle a programmé dans la conscience collective de l'humanité un véritable modèle de réconciliation des énergies du Christ masculin divin et du Christ féminin divin. Par notre volonté constante de servir et notre travail incessant, nous avons montré que les hommes et les femmes ont le pouvoir de dépasser l'indignité de leurs tactiques culturelles de survie et d'accéder ensemble à leur divinité pour se mettre au service d'un grand bien en étant l'un envers l'autre entier et intègre. L'Esprit Saint qui se répandait à travers nous nous a tant remplis de notre collaboration quotidienne à engendrer le plan directeur de l'âge d'or qui s'ouvre maintenant devant vous. Autant Jésus que moi-même avoir reçu de nombreux visiteurs en provenance du futur. Ils nous ont assuré que les graines d'éveil que nous semions pour l'humanité germeraient un jour et qu'elles constituaient une source de pouvoir radical pour une nouvelle génération de travailleurs de lumière en vue de l'ascension de la terre. Ces graines de conscience que nous semions pour engendrer une révolution spirituelle resteraient cachées dans le sol jusqu'à ce que le moment soit à nouveau propice à l'éclosion des roses de nos enseignements de Christ Sophia. Nous avons tous les deux eu de nombreuses visions de l'époque dans laquelle vous vivez maintenant. J'ai vu que les techniques raffinées de magie d'école de mystère auxquelles nous recourrions pour dispenser ensemble en toute sécurité notre ministère public en tant qu'hommes et femmes perdraient un jour leur utilité. J'ai également vu qu'après l'ascension de Jésus une grande partie de notre enseignement serait mal comprise et mal utilisé pendant de nombreux siècles. Après l'ascension de Jésus Mère Marie et moi avons fui en France dans les grottes où je me réfugiais pour prononcer des oracles j'ai prophétisé tout un âge sombre pendant lequel mon nom serait calomnié et occulté. J'ai aussi prédit que des millénaires s'écouleraient avant que ma réputation ne soit restaurée. Les femmes qui inaugureraient alors un nouvel âge d'or fouiraient leur mémoire cellulaire et se souviendraient de la vérité de mon incarnation du Christ féminin divin. Oui, c'est bien vous que je voyais dans ces futurs travailleurs de lumière qui alliez solliciter mon aide comme mentor m'être ascensionné pour ce prochain âge d'or. J'ai vu les visages d'innombrables hommes et femmes qui se rappelleraient les œuvres que j'avais accomplies dans mon incarnation du Christ féminin divin et m'appellerai par mon nom, trouvant en moi un guide incontournable pour la révolution spirituelle maintenant à vos portes. Merci de me voir telle que je suis car c'est ainsi que je peux vous soutenir dans l'importante mission qui vous attend. un mentor pour votre incarnation angélique. Comme vous pouvez le voir, nous nous encourageons les uns les autres à travers les âges à poursuivre ce travail important destiné à faire revenir la conscience du Christ féminin divin. Le pouvoir de guérir, le pouvoir de voir l'avenir, le pouvoir de faire croître, le pouvoir de révéler et le pouvoir de commander des miracles réside en vous. J'ai incarné ces pouvoirs angéliques en toutes circonstances afin de devenir un mentor et un guide de lumière pour vous. Jésus, moi-même et nos nombreux alliés avons enclenché un mouvement doux et tissu le plan directeur fondateur qui servira de guide à votre génération et lui permettra de se hisser jusqu'à un leadership spirituel radical. Nous avons accompli certaines prophéties d'un âge sombre afin que vous puissiez vous élever en tant qu'enfants phénix qui, en réalisant leurs propres prophéties, affirmeront la divinité souveraine de l'origine de l'humanité. Lorsque Jésus a dit que des œuvres encore plus grandes seraient accomplies, il parlait du potentiel souverain qui est le vôtre d'accomplir des miracles et d'éveiller l'humanité à sa propre capacité à créer un paradis sur terre. Souvent, les gens implorent mon secours pour guérir leur rapport à la sexualité et pour libérer leur corps des effets délibilitants d'un traumatisme. Si vous êtes attiré par ma présence si réclairante de mentor maître ascensionné, vous découvrirez que j'active également en vous de nombreuses qualités divines en lien avec l'activisme, l'art oratoire et l'enseignement oraculaire. J'aspire particulièrement à œuvrer aux côtés de femmes et d'hommes qui souhaitent incarner radicalement et sans la moindre honte toutes les facettes de leur vraie nature. Grâce à mon aide, vous apprenez progressivement à affirmer votre pouvoir personnel en tant que leader spirituel et à préserver en toutes circonstances votre intégrité personnelle et celle de votre mission divine. Ma présence suréclairante en qualité de guide spirituel pour votre propre maîtrise permet à votre conscience de percevoir les nombreux ordres d'anges à votre service en vous et dans toute la création. En outre, sous la désignation de celle aux mille anges, j'active par ma transmission du code clé 5 les codes angéliques contenus dans notre génome divin afin qu'ils puissent s'exprimer comme un aspect essentiel de votre humanité. J'aide votre conscience à s'assouplir et à intégrer les saints pouvoirs angéliques qui résident en vous et que vous avez la mission d'incarner en tant qu'ange vivant sur cette terre. Ma transmission du code clé 5 révèle aussi une lignée ancienne de mages séquinas et de grandes prêtresses oraculaires connues dans tout le cosmos sous le nom de l'ordre de Magdalena. Quand vous invoquez ma présence suréclairante pour vous guider cet ordre sacré de Magdalena se joint également à moi des femmes qui depuis des millénaires s'incarnent sous la forme d'anges révolutionnaires sur la terre et dans d'autres systèmes stellaires. par exemple Jeanne d'Arc est une grande prêtresse Magdalena de notre ordre. En qualité de mentor suréclairant et guide pour votre parcours d'ascension j'amène votre conscience humaine à s'accepter et à s'aimer comme étant un ange venu sur terre. La lumière angélique qui brille en vous sert à dissoudre l'obscurité de l'ignorance de la cupidité de la peur et de l'anéantissement à travers votre incarnation rayonnante de l'amour divin invincible. Laissez-moi vous offrir le soutien inconditionnel de toute ma lignée tandis que vous avancez avec audace sur votre propre chemin héroïque pour incarner une lumière de diamant qui dévore toute obscurité susceptible de souiller le précieux cœur de l'humanité. Mes initiés m'associent au rituel des mystères du féminin divin basé sur l'eau et le sang du Saint Calice qui découle principalement des enseignements des mages d'Isis. Dans ma lignée Magdalena le calice est un symbole puissant qui représente le fait que votre corps est un temple pour l'Esprit Saint. Si vous vous sentez attiré par mon mentorat vous serez aussi enclin à travailler avec les mystères du calice et le symbolisme qui leur est associé. Lorsque vous vous engagez dans un mentorat avec moi je vous transmets ces enseignements de l'école des mystères de Sophia Magdalena en tant qu'initié. Je suis là pour vous aider à purifier et consacrer votre cœur tout en faisant le calice qui déborde du pouvoir guérisseur du corps de lumière adamantin de votre propre soie supérieure. Vous êtes un ange sur terre et je suis juste là à vos côtés soutenant votre prière être un leader essentiel dans ce mouvement du Christ féminin divin. de l'école pour vous aider à la m'inquiéter de l'école de la m'inquiéter de la m'inquiéter d'être un homme